Nous savons que les âmes du purgatoire reçoivent une peine proportionnée à leur péché. Mais il me semble que nous associons facilement cette peine à une punition, ça n'est pas le cas. Elles ne sont pas punies pour avoir péché, elles sont purifiées parce qu'elles sont toujours impliquées dans leur péché. L'épreuve du purgatoire a pour objectif de les libérer de leur compromission avec le péché afin de les faire naître à elles-mêmes. Quatrième jour de la neuvaine de prière pour les âmes du purgatoire, proposée par la famille de Saint Joseph et animée par le frère Dominique Joseph. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous souvenons de ce que disait le Seigneur Jésus à propos de ce serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a pas accompli cette volonté, n'a rien préparé pour le retour du maître. Eh bien, dit le Seigneur, il recevra un certain nombre de coûts. Mais si le serviteur ne connaissait pas la volonté du maître, alors il recevra un nombre de coûts moindre. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte à la fois de la gravité du péché et de la responsabilité de l'auteur du péché. Et Jésus conclut, à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup, à qui on a beaucoup confié, on réclamera davantage. C'est-à-dire, il conclut, c'est une histoire de justice. Mais attention, de justice divine, pas de justice humaine. La justice humaine s'enferme dans des raisonnements liés à la stricte rétribution. La justice divine, c'est ce qui met notre monde, et en particulier nos cœurs, en ordre, en ordre selon l'ordre des lois de l'amour. C'est donc d'abord de l'amour blessé qu'il faut nous soucier. C'est le cœur transpercé de Jésus qu'il faut regarder, si l'on veut bien comprendre, ce sur quoi travaille la justice divine. Elle travaille à remettre en ordre les cœurs, à libérer les cœurs prisonniers du péché pour qu'ils puissent aimer. Or, il se trouve que le péché construit une prison qui peut être plus redoutable que le péché lui-même. Nous en faisons l'expérience quand nous avons découvert que nous avons manqué à nos devoirs de chrétiens, ou tout simplement à nos devoirs humains, et nous en éprouvons de la culpabilité. La culpabilité n'est pas toujours bonne, ça n'est pas toujours la contrition. Et la culpabilité peut être une prison redoutable, où on se morfond en disant « je n'ai pas été à l'auteur, j'ai honte de ce que j'ai fait, etc. » Et en général, la culpabilité nous assaille lorsque nous prenons conscience des conséquences de notre péché, pas tellement de notre péché lui-même. Eh bien, ceci n'est pas une réaction ordonnée selon l'ordre de l'amour divin, c'est-à-dire selon la justice divine. Regardez saint Joseph. Il était en quelque sorte dans une ambiance paradisiaque dans sa maison à Nazareth, puisqu'il vivait avec Jésus et avec Marie. C'est quasiment le paradis. Il lui manquait la claire vision, évidemment, mais il avait déjà le Seigneur Jésus et la Vierge Marie. Et il savait très bien que ces deux cœurs sont les plus beaux, les plus purs, mais donc aussi les plus sensibles de tout l'univers. La moindre indélicatesse, il n'y a pas besoin d'invoquer des grands péchés, la moindre indélicatesse a des répercussions sur des cœurs aussi purs, aussi sensibles. Alors que faisait-il ? Est-ce qu'il a vécu replié sur lui-même ? Est-ce qu'il s'est entêté avec des idées noires sur ce qu'il n'aurait pas dû faire, sur ce qu'il aurait aimé terre, sur ses difficultés à leur plaire ? Certainement pas. Joseph vivait droit, en toute simplicité, s'il venait à faire quelque chose qu'il regrettait, il le reconnaissait, et puis il n'y pensait plus. Non pas parce que ça n'a pas d'importance, mais parce que quand Dieu est là, on s'occupe du bon Dieu. Il se demandait seulement « Quel bien puis-je faire maintenant ? » « Quelle joie puis-je apporter maintenant à mon épouse ? » « Que puis-je offrir qui sera bon pour mon enfant ? » Saint Joseph ne s'est jamais embarrassé de lui-même. Et je crois que nous touchons là à un point essentiel des souffrances des âmes du purgatoire. Elles voient Dieu. Elles voient ce qui rend Dieu heureux. Elles voient la nature de leurs péchés, comment il les défigure et comment il attriste le bon Dieu. Et elles souffrent, non pas du péché lui-même, la miséricorde l'a vaincu, mais de ce qu'elles y sont toujours attachées. C'est-à-dire que d'une certaine manière, elles continuent à demander ce qu'elles ne veulent plus. Et le feu du purgatoire travaille à ce point-là, à ce détachement-là, celui où nous sommes encombrés de nous-mêmes, celui où se nouent nos liens avec nos péchés passés. Et donc ce qui les fait souffrir, ce n'est pas la honte, mais c'est le détachement. C'est la complète libération de leur nature spirituelle profonde, de leur nature d'enfant de Dieu. Alors pour certaines, ce détachement va très vite. Pour d'autres, il faut beaucoup travailler. Elles se sont tellement identifiées à leur égo qu'il faut beaucoup de temps au purgatoire pour les en libérer. Alors peut-être aujourd'hui, pouvons-nous porter notre effort spirituel sur ce point particulier ? Pour nous préparer nous-mêmes, car nous en avons besoin et nous pouvons le faire dès ici-bas, et pour les soulager aussi, offrons des sacrifices. Des sacrifices, c'est-à-dire des choses qui nous coûtent et auxquelles nous renonçons gratuitement, par amour. Commençons par de petits sacrifices pour des âmes qui ont besoin de petits détachements. Et puis offrons généreusement, et puis ayons confiance que nous travaillons tous ensemble. C'est dans le trésor de l'Église que nous déposons tout cela. C'est dans ce trésor-là que puissent les baptisés. C'est l'Église qui offre le sacrifice, qui console le cœur de Jésus. Aussi, frères et sœurs, aujourd'hui prions avec l'apôtre du cœur de Jésus, Sainte Marguerite Marie. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous vous supplions, par le sang très précieux de Jésus répandu durant sa Passion, de délivrer les âmes du purgatoire, et surtout celles qui doivent le plus tôt entrer dans votre gloire, afin qu'elles commencent dès maintenant à vous bénir pendant toute l'éternité, et intercéder inlassablement pour nous. Amen. Doux cœur de Marie, soyez notre salut.